Hello et bienvenue dans ce vlog. Je ne parle pas trop fort parce que je commence ce vlog en pause au boulot. Je vais poursuivre Mémoire de la forêt parce que j'ai lu les 5 premières pages dimanche et le problème c'est que j'étais tellement fatigué que je n'ai pas pu lire plus et que depuis dimanche je n'ai pas eu le temps de lire du tout parce que je me suis carrément consacré au podcast. Et là enfin, maintenant que tout est prêt, je sais que je vais prendre le temps pour lire et depuis le temps que je veux lire ce livre. Voilà, j'ai très très hâte. Bon, il va falloir que j'y retourne mais j'aime bien. J'en suis à la page 85. Je m'arrête en plein milieu d'un chapitre en plus j'adore mais je n'ai pas le choix là tout de suite. Mais vraiment, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, j'ai très très hâte de demain et de pouvoir continuer. Aujourd'hui, déjà on va commencer par hier. Donc hier c'était jour off et je n'ai quasiment rien lu au final. J'ai lu un petit peu mais pas beaucoup. J'ai fait plein d'autres trucs, j'ai pris du temps pour moi, ça fait du bien. Et du coup là, aujourd'hui, là je suis habillé, ça fait 30 minutes que je suis levé mais je veux faire des cookies et je n'ai plus assez de beurre. Je vais d'acheter du beurre pour faire des cookies. Parce qu'il faut savoir un truc, je ne sais pas si vous avez dit mais quand on lit un mémoire de la forêt, on a envie de manger. Voilà, on a envie de manger quelque chose de sucré. C'est parti ! Et du coup, ça fait pas longtemps que je suis levé, j'ai grave galéré à me réveiller. J'ai fait ma photo Insta pour mémoire de la forêt vu que j'avais fait des cookies, je me suis dit que c'était l'occasion de les mettre sur une photo. Je voulais du coup en faire une pour pouvoir la poster pour la sortie du tome. Et voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Réveil très matinal. Il est 16h30, ça fait une heure que je suis levé et ça fait trois heures que je suis réveillé. Je fais des câlins depuis une heure avec ce chat devant des vidéos YouTube parce que je me lève tout le temps. un premier truc que je fais en buvant mon café parce que je n'ai jamais bu mon café. Je regarde un truc sur YouTube. Voilà. Et aujourd'hui, on est dimanche et normalement, je vais dans une brocante. ça fait une éternité que je n'ai pas fait de brocante alors que j'adore faire ça. Et en fait, je veux acheter de la déco et accessoirement, si je peux trouver des livres, on n'en a jamais assez. Bon, du coup, je ne vous ai pas montré. Et j'ai acheté quelques trucs pour la déco et notamment des vieux livres. Il faut que je vous montre ça. Mais c'est des vieux livres de la fin du 19e siècle. Du coup, c'est assez rigolo. Il faudra que je vous montre ça. Mais en gros, ça va servir pour la déco. Je vous montrerai d'ailleurs. J'ai installé quelques petits étagères et quelques petites décos. Je suis très content du résultat. J'ai tourné mon un-haul. J'ai fait le tri de mes bibliothèques. Et en fait, donc là, j'ai tourné. J'ai été claqué à la fin. J'espère que la vidéo n'est pas trop ennuyante parce que c'était très dur. Même là, je suis en train de lutter. Je ne sais pas si ça se voit. Mais vu que je n'ai rien dormi l'année dernière. Bref, ça fait un bien fou. Vraiment, ça fait du bien de faire du tri. Clairement, quand on a du mal à lire Claire, c'est plutôt pas mal. Petit point sur ma lecture en cours. J'ai lu le twist. Je n'ai pas pu finir. Je ne peux pas finir parce qu'il faut que je fasse à manger avant de partir au boulot. Mais j'aurai fini ce soir. Je pense que je vais l'amener et je vais le lire pendant ma pause. D'ailleurs, j'ai pas mal lu hier. Je ne vous ai pas vlogué, pardon. Mais j'avais bien avancé. Et là, aujourd'hui, il passe un peu pareil. Je pense que je vais finir. Mais voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce revirement-là. Franchement, j'étais à un milliard de kilomètres. Je le dis avec le sourire parce que j'aime bien, justement, dans ce roman, c'est qu'on est toujours surpris. Et ça a beau être fait en toute simplicité, etc., ben, je ne sais pas, j'aime bien ce livre, tout simplement. Je vais vous laisser là parce qu'il faut que je fasse à manger et que j'ai perdu une éternité. Aujourd'hui, TikTok a grave bugué et du coup, je voulais tourner deux, trois TikTok pour la semaine. J'ai pu en tourner qu'un et pour le poster, il m'a fallu deux heures parce que ça ramait à mort. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Bref, je vous laisse et je vais faire à manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, tout le monde. Bon, comme vous avez pu le voir, hier, j'ai terminé le deuxième tome de Mémoire de la Forêt. Et encore une fois, bon, je m'y attendais, mais j'ai vraiment adoré ce livre. C'était trop, trop bien. J'ai retrouvé tous les éléments que j'ai adorés dans le premier. On en apprend beaucoup plus sur Archibald Renard et sa famille. Et du coup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est apprendre à découvrir la famille d'Archibald qui est quand même le héros de cette saga. Enfin, en tout cas, jusqu'ici. Et voilà, c'était magnifique que ce soit dans la plume, dans les illustrations, les messages qui sont apportés. C'est hyper cocooning comme livre. Franchement, moi, j'adore ce livre. Je vous le conseille vraiment. Je reviendrai dessus de façon plus s'approfondie. Mais là, il y a toujours ce petit moment quand vous avez un coup de cœur. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien me laisser un peu le temps d'y réfléchir, même si j'ai déjà écrit un bref avis pour Insta, parce que je vais poster la photo aujourd'hui puisqu'il sort aujourd'hui. Autant en profiter et voilà. Je vous ai posé. Je vais ouvrir ça avec vous. En fait, j'avais des sous à utiliser à la Fnac. Et il y a un jeu vidéo qui me tentait. Alors, je n'avais pas forcément envie de l'acheter à la Fnac, mais du coup, ça ne servait à rien. J'avais des sous à utiliser, donc j'en ai profité. Et donc, ça va, je ne te dérange pas trop, toi ? Bonjour, je suis toujours là. Il y a une grosse boule de poils qui débarque. Allez ! C'est mieux comme ça. Du coup, je vous disais quoi ? Oui, je ne voulais pas forcément l'acheter à la Fnac, mais vu que j'avais des sous à utiliser là-bas, du coup, je l'ai acheté là-bas. Et il me manquait genre 2 euros et des bananes, je crois. Et le problème, c'est que vous allez trouver un truc à 2 euros et quelques. Donc, j'ai pris un petit livre que j'avais prévu de lire. Vous allez probablement comprendre pourquoi si vous avez écouté le dernier podcast, le dernier épisode du podcast. J'adore les ouvertures faciles qui ne servent à rien. Ça va, je suis mauvaise langue. Et donc, voilà. Pour compléter le budget, j'ai pris le portrait de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Donc, si vous avez entendu le dernier podcast, je pense que vous saurez pourquoi j'ai pris ce livre. Et donc, le jeu doit être là-dedans. Alors, j'aurais pensé que c'était l'inverse. Surtout qu'il y a un truc que je déteste à la Fnac. Alors, ça fait des années et des années que je n'ai pas commandé un livre sorti de la Fnac. Mais visiblement, système n'a toujours pas changé. C'est qu'ils te mettent ça en vrac dans un carton à l'arrache. Et du coup, ton livre arrive un peu abîmé. Voilà. Il y a des colis vintage qui arrivent moins abîmés que ça. Bref. Du coup, je n'aime pas aller à la Fnac pour acheter mes bouquins. Mais bon, ça, c'est simplement mon avis personnel. Et donc, le jeu vidéo, c'est violet. Voilà. Pokémon violet. Je ne l'avais toujours pas. Parce que pour Noël, on va refaire Pokémon Arceus. Et du coup, voilà. J'ai fini Pokémon Arceus. Donc, maintenant, je vais pouvoir me consacrer à celui-ci en espérant qu'ils aient corrigé un max de bugs. Parce que je vous avoue que quand j'ai vu les avis, ça m'a un peu refroidi. Voilà. Miss Carton. Miss Carton qui en met partout. Elle est contente. Elle a ses 4 pattes dans le carton. C'est le principal. Hein, ma fille ? Hé ! Pourquoi tu me croques ? Pourquoi tu me croques ? Oh oui. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là des caresses. Julien, la lumière est géniale ici, dis donc. Je viens de capter que je ne vous ai jamais montré ce que j'ai acheté au final sur le vide grenier. Donc, je vais vous montrer vite fait. Et après, il faut que j'aille tourner mon bilan du Cold Winter Challenge parce que je ne l'ai pas fait. Et c'est la vidéo que je veux publier dimanche. Donc, il faut que j'aille faire le tournage de ça. Et puis après, je vais geeker un peu, je pense. Alors, pour commencer, j'ai trouvé ces jumelles. Alors, je vous avoue que le gars m'a raconté des trucs comme quoi c'était des jumelles militaires ou quoi aux caisses. Donc, c'était là-dedans. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très joli. Je n'en ai pas eu pour cher. Je me suis en plus de 10 euros, je crois. Ensuite, j'ai acheté cette vieille, vieille, vieille édition des Fables de la Fontaine. Voilà. Donc, très, très vieille. Je crois qu'elle date de 1949. Voilà. Mais ça sert surtout de déco, comme vous pouvez le voir. Voilà. L'idée. Ensuite, j'ai acheté plein de petits livres comme ça. Donc, ça, c'est des livres qui datent de la fin des années 1900. Donc, fin du 19ème siècle. Non, 1800. Fin du 19ème siècle. Donc, voilà. J'ai pris ça. J'ai pris ça. Là, j'ai pris ça aussi. Ça va bien dans le tout, je trouve. Il y a aussi celui-ci sur la géographie. Là-haut, on a une gourde pareille, dans le même esprit que les jumelles. Et on a encore deux autres bouquins. Voilà. Malade imaginaire. Et Charles 12. Voilà. Voilà. Un petit peu pour les petits achats en bouquin que je ne vous avais pas montré. Au final, pas de tournage. Parce que j'ai mis trop de temps à poster ma photo sur Insta. Et que du coup, c'est trop tard et que j'ai envie de jouer un petit peu. Et ensuite, il faut que je passe à manger. Donc, tant pis. Je voulais vous dire que du coup, pour ma prochaine lecture, j'ai décidé d'attaquer le tome 2 de La Passeuse de mots. Donc là, j'enchaîne les deux suites de mes deux plus gros coups de cœur de 2022. Mais avant d'attaquer ça, je vais me faire un tome 2 encore de... Alors, je ne l'ai pas sous la main. Il est rangé. J'ai la peine d'avoir voulu chercher là tout de suite. Mais je vais lire le tome 2 de Spy Family. Voilà. Vu qu'en ce moment, je suis dans le mood vraiment remettre nickel ma bibliothèque. Du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de remettre de la guirlande comme il faut. Et je vais arrêter de la faire pendre parce que je trouvais ça joli à une époque. Et en fait, je trouve ça de plus en plus moche. Donc, je vais essayer de remettre ça tout comme il faut. En gros, jusqu'à présent, ça pendait comme ça. Donc, je trouve ça pas très ouf. Et en fait, maintenant, je veux y mettre nickel, bien droit. En gros, ça donnerait un truc plutôt comme ça. Vous voyez ? Que ce soit droit ou quoi. Petit update. Ça fait un petit moment que je n'ai pas alimenté ce vlog. Je ne sais plus combien de temps ça fait. Ça doit faire trois, quatre jours. Mais en fait, la fin de semaine dernière, j'étais littéralement mort. Je m'endormais debout. Mais genre vraiment. Donc, je suis un petit peu mis de côté le vlog pour me reposer un peu. Même si je vous avoue que même si je me suis reposé, j'ai encore envie de dormir. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, petit update. Donc, j'ai bien lu le tome 2 de Spy Family. Il me semble que c'était ça que je vous disais. J'ai aussi attaqué ce gros bébé. J'en suis là. Voilà. Donc, j'ai plutôt bien avancé. Je suis content. Malgré la fatigue, j'ai quand même lu. Parce que j'essaye de me fixer minimum 25 minutes de lecture par jour. Minimum. Du coup, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Et ça me permet de bien avancer. Je vais quand même faire une petite pause. Mais c'est des petites pauses que j'aime bien faire dans les gros pavés. C'est-à-dire que souvent, je fais des lectures graphiques pendant. Parce qu'au moins, ça me permet de ne pas trop me perdre dans ma lecture en cours. Mais aussi, quand c'est trop dense. Parce que c'est un roman de fantasy qui fait plus de 750 pages. Voilà. Donc, je n'aime pas trop enchaîner direct. Bref. Du coup, hier, j'ai commencé le coeur en braille. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Malheureusement, hier, je n'ai pas réussi à le finir. Parce que je m'endormais dessus. Voilà. Tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai reçu un achat que j'ai fait sur Vinted. C'est un bouquin qui me rendait curieux. Alors, à la base, juste pour sa couverture. Mais c'est surtout que ça va me servir pour une vidéo. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc, du coup, je ne préfère pas trop m'avancer. C'est la fille du pêcheur de perles de Lizzy Pook. Édité chez Gelmeister. Ce bouquin, il est neuf. Il coûte normalement 25 balles. 24,80. Je l'ai payé 5 euros sur Vinted. Donc, avec les frais de port, etc. J'en ai pour moins de 8 euros. Voilà. Ça vaut grave le coup. Je suis hyper content. D'ailleurs, je viens de rentrer là et je l'ai déballé. Je suis essoufflé. Du coup, c'est justement pour ça que je suis essoufflé. Et je vais de ce pas aller mettre 5 étoiles parce que vraiment pas déçu. Et puis, je trouve quand même que c'est quand même très, très cher comme livre. 25 euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je sais que bon, en ce moment, c'est un peu tendu économiquement parlant. Mais voilà, je suis content d'avoir trouvé si peu cher. Et puis, du coup, comme vous avez pu le constater, je vous ai présenté un e-nole gigantesque. Mais en ce moment, j'achète quand même pas mal de livres. Même si ça, pour l'instant, c'est un emprunt. Il y a le chat qui joue avec son truc là-bas. Donc, ça fait du bruit. Désolé. Ça, c'est un emprunt. Mais si ça me plaît, je pense que je l'achèterai parce que ça fait... Je ne m'attarde pas plus que ça. Mais franchement, ça fait du bien de lire ce genre de BD. Tu joues ? Oui, tu joues ? Bon, ben voilà, c'est fini. Et j'ai adoré. Voilà. J'ai vraiment adoré cette bande dessinée. Ça se lit très, très vite une fois qu'on est dedans et qu'on n'a pas envie de dormir. Mais j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Et franchement, je ne suis absolument pas déçu. Je... J'ai vraiment adoré quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai. C'est hyper beau, hyper poétique. Je... Je... C'est... Ça va... Ça va... Ça va... Ça va... Cogiter un peu là-dedans et puis on verra plus tard. Mais... C'est possible que ce soit un coup de cœur, ouais. Bon, décidément, ce vlog, c'est compliqué pour moi de le finir. Simplement parce que là, je viens de passer un week-end de 4 jours. Et que pendant ce week-end de 4 jours, j'ai vraiment profité pour ne rien faire. Vraiment très peu de choses. En fait, j'ai beaucoup dormi parce que quand je vous dis que j'étais fatigué, je ne me rendais pas à quel point j'avais besoin de me reposer et de dormir. Donc globalement, c'est ce que j'ai fait sur ce week-end de 4 jours. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dormi. J'en ai aussi profité. J'ai bougé. J'allais voir du monde. Enfin bref, tout ça. Donc c'est vrai que je n'ai pas lu du tout. Quasiment pas. Quelques pages. En fait, je lisais avant de me coucher. Sauf que j'étais tellement épuisé qu'à peine 2 pages et je m'endormais. Donc voilà. Globalement, ce week-end n'était pas hyper intéressant pour vous. Il était beaucoup pour moi, mais pas pour vous. Donc je ne vous ai pas vloggés. Là, au niveau de mes lectures, du coup, je continue la passage de mots. Et j'ai commencé... Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que... Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog. Mais en gros, pour les besoins d'une autre vidéo, j'ai commencé de cap et de mots. D'autant plus que l'autrice vient ce samedi dans... Pas loin de chez moi, à Lyon. Enfin vers Lyon. Et du coup, j'ai... Je voulais au moins l'entamer. J'en suis quasiment à la moitié. Voilà. Et il y a un autre roman que je vais attaquer, du coup. Et que j'espère finir celui-là. C'est Renversante. Que je dois recevoir aujourd'hui, normalement. Que j'aimerais aussi lire parce que l'autrice est la samedi. Donc en gros, je vais avoir trois lectures en même temps. Je déteste ça. Mais j'avais vraiment envie de commencer au moins à lire les romans. Pour avoir quelque chose à dire pour la dédicace, vous voyez. Bon, comme vous avez pu rapidement le voir, j'étais en vacances. Et en fait, je n'ai pas trop vlogué. Et le week-end de dédicace est passé. Mais j'en ai surtout profité. Voilà. Je suis allé en vacances. Je suis allé à Port Aventura. Et du coup, il serait temps que je clôture ce vlog. Je vais donc vous dire rapidement ce que j'en ai pensé. Même si ce ne sera pas vraiment à chaud. Parce que ça fait une semaine que je l'ai fini. Mais vraiment, encore un coup de cœur. Je l'ai adoré. C'est juste génial. Voilà. J'ai peut-être même préféré au premier. Parce que la différence, c'est qu'ici, je n'ai pas besoin de re-rentrer dans l'histoire. Parce que je connais l'univers. Mais le seul point négatif, peut-être, c'est la fin qui s'étire beaucoup en longueur. Je trouve. Et parfois, c'était... Bon. On arrive au bout ou pas ? Voilà. C'est un peu dommage. Mais après, la passeuse de mots est comme ça. Il y a beaucoup de descriptions. C'est parfois assez lent. Alors, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais je sais que ça peut en déranger certains. Ça peut être perçu comme des formes de lenteur, de longueur. Et sinon, j'ai bien lu Renversante de Florence Hinkle. Oui, parce que je l'ai reçu. Je l'ai lu. Je l'ai fait dédicacer. Voilà, voilà. Je vous en reparle rapidement dans une vidéo qui arrive très, très bientôt. Puisque ce vlog sort en retard. En plus, on adore. Bref. Voilà un petit peu pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, sinon, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Voilà. J'ai plein de vidéos à tourner. J'ai plein d'idées. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.